Sous-titrage Société Radio-Canada New York en 1973, d'abord la ville tombe en ruine, puis vous avez des personnages, vous avez des lourides, vraiment des personnages qui sont là et qui essayent de faire bouger la musique, c'était leur but. Ils n'étaient pas là pour satisfaire une niche ou faire du marketing ou de la réédition, ils étaient là pour écrire le futur. Je veux constater, c'est que la musique qu'ils ont fait à cette époque-là, elle tient le choc quand on se prend les deux heures de ce film, on se dit « waouh ». J'ai l'impression qu'il faut un truc en plus pour écrire pour Scorsese, parce qu'il a un rythme, la façon dont les gens parlent, la façon dont la caméra bouge, il faut réussir à mettre des mots là-dessus. L'espèce de coup d'essai de Boardwalk Empire, quand Scorsese a réalisé le pilote. Coup d'essai, ce n'est pas sympa parce que le pilote est vraiment énorme, mais cette collaboration-là, on la sent en train de grandir, de grandir, de grandir. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est les réalisateurs d'après, puisque Scorsese ne fait que le pilote. Terrence Winter, on sent, a écrit pour Scorsese, pour son rythme et pour sa voix, cette espèce de voix un peu aiguë, super speed là. C'est vraiment un très gros projet. Bon, c'est le film qu'ils ont rêvé de faire. Ils voulaient faire un film de trois heures sur une maison de disque à New York dans les années 70. C'est une époque palpitante. Vous avez des groupes qui deviennent énormes, comme Led Zeppelin. Et puis, en même temps, au Max Kansas City, au CBGB, vous avez des groupes comme les New York Dolls, qui sont en train de dire, et si on revenait, au lieu de faire des concerts de deux heures en stade, en faisant, oh, oh, ah, ah, et si on revenait au rock basique, parce que le rock de Boodydley, le rock des débuts, c'était du brutal et ça durait 2 minutes 30, les chansons. Et en même temps, à Harlem, dans les ghettos noirs, des gens commencent à prendre des listes de James Brown et à fabriquer, on va appeler de la disco, avec un rythme black totalement lourd. Vous avez tout ça qui cohabite. Donc, vous avez le mouvement punk qui va démarrer, vous avez la disco qui va démarrer, ça va tout foutre en l'air. Il y a des scènes désaffranchis qui sont des copiés-collés, en fait, on sort le cadavre du coffre de la voiture, avec les phares rouges. Il sait être triste, être défoncé, être énervé, être amoureux, être dépressif, il sait avoir peur, il sait être le plus fort, il sait être ironique. Mais ce mec, il est incroyable. En fait, on est dans un énième film de Scorsese qui raconte toujours de mieux en mieux les mêmes histoires. Un vrai feuilleton rock, sur le rock, avec des références rock, avec des petits boutons de chansons qui vont complètement tournebouler la tête des fans de rock quand ils vont entendre ça, c'est merveilleux. Vinyl sera diffusé en France sur OCS dès le 15 février, 24 heures après la diffusion américaine sur HBO. Rendez-vous donc très vite pour découvrir cette nouvelle série événements. C'est rock et roll.